Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais vous parler pour la saison 3 des meilleurs spawns à faire en arène. Au passage, n'hésitez pas à mettre le petit code créateur stiso dans la boutique, ça ferait super plaisir et dès que vous l'avez fait, à mettre vos pseudos dans les commentaires. Et puis comme ça, j'ajouterai quelques personnes et puis voilà. Bon, sur ce, on part, let's go ! Donc on est parti, donc je vais vous expliquer aujourd'hui, à l'heure actuelle, quels sont les meilleurs spawns en arène pour monter très rapidement. Donc là, ça fait à peu près deux semaines que la saison, elle est sortie, je suis déjà à plus de 11 000 points en arène, enfin sans les hypnites et autres. Donc j'ai déjà fait au passage une vidéo qui vous explique comment avoir plus de 10 000 points en arène, donc tout se trouve dans la description ou alors vous allez voir sur la chaîne, c'est dans les vidéos récentes, bref, vous allez tout trouver. Là, on va parler aujourd'hui des spawns qui, je pense, le spawn fait un peu votre game aujourd'hui. Donc en OKK, je précise aussi que je ne suis pas un coach, je ne suis pas un joueur pro ou quoi que ce soit, je donne juste les conseils que j'ai appris par rapport à ce que j'ai déjà regardé sur d'autres vidéos, que j'ai appris aussi avec des coachs et autres, enfin bref, plein de trucs. Et je vais essayer de tout mettre dans cette vidéo pour vous montrer quels sont les meilleurs spawns et réussir et monter rapidement en points en arène. Alors, site super important et ça, je vous le conseille pour travailler vos spawns, les gars, c'est Loot Lake Info. Donc le lien sera dans la description, enfin si je n'oublie pas, bon au pire, si je l'oublie, vous me dites dans les commentaires, vous passez sur mes streams, on m'a oublié le lien et je vais le mettre. Bref, vous avez tout ce qu'il faut sur la gauche. Donc vous pouvez mettre les coffres, les spots d'armes, les caisses de munitions, les bateaux, enfin bref, tout ça, tout ça. Donc là, on peut voir, donc ça, c'est la map vierge, OK ? Donc là, on va juste mettre les coffres. Donc bien sûr, avant tout, quand vous commencez et quand vous voulez trouver un spawn, faites-le par rapport aussi un peu au nombre de coffres. Vous n'allez pas faire un spawn pété. Bien sûr, là, il faudra forcément choisir un spawn qui vous correspond par rapport à votre style de jeu et un spawn aussi qui est riche en stuff, OK ? Comme j'ai dit, vous n'allez pas prendre un spawn éclaté, genre ici, il n'y a rien, vous allez avoir des mâles, c'est peut-être un spot d'armes. Est-ce qu'il y en a ? Ouais, il y a quelques spots d'armes ici, mais c'est tout, vous n'allez rien avoir. Donc, il faut vous adapter par rapport à votre spawn, d'accord ? Pour moi, je pense qu'un des meilleurs spawns en arène, et ce n'est pas forcément un spawn super agressif, c'est la station, les gars. C'est la station météo, un spawn assez excentré de map, d'accord ? Il n'y a pas forcément beaucoup de gens, mais le stuff, il y est, vraiment, genre, vous avez vraiment plus de 10 coffres, 11 coffres, enfin, bref. Ce spawn, il est trop fort, surtout que vous pouvez faire des rotas, vous pouvez envisager des rotas, que ce soit en bas de map, pour choper des coffres en bas, aller dans, prendre le vortex, etc. Donc, franchement, super intéressant. Donc, comme j'ai dit aussi, votre spawn, essayez de le baser par rapport à la méta actuelle. Donc, aujourd'hui, la méta, c'est encore les poissons, malheureusement, enfin, heureusement pour certaines personnes, tu vois. Poissons et vortex. Les vortex, c'est beaucoup trop fort, les frères, ça vous avance tellement. Donc, autant privilégier les spawns bordure de zone où il y a des vortex autour, donc, par exemple, comme le spawn ici. C'est pour ça que, moi, j'ai toujours gardé mon spawn là, parce qu'avec le vortex, du coup, ça carie tellement. Vous avez un vortex ici, vortex ici, enfin, bref. Essayez d'envisager votre spawn autour d'un vortex, comme ça, vous avez le temps de farm, de loot, etc. Ou même s'il y a des situations où vous n'êtes pas, où là, vous faites backstab, etc. Vous prenez le vortex, hop, vous partez, enfin, bref. Archisimple, et comme ça, ça vous évite de mourir, je ne sais pas, en top 26 ou des trucs comme ça. À la coupe, vous connaissez, ça nous est déjà arrivé à tous. Deuxième spawn, et je pense, vous allez, voilà, c'est le spawn que je fais tout le temps, les gars. C'est bon spawn, voilà, c'est la maison de 4 coffres, et en fait, c'est tout ça. C'est tout ici, les frérots, ça, c'est le best spawn. J'ai fini la saison dernière avec 28 000 points, j'ai fait only ce spawn, j'ai fait des bons tops à certaines cups et tout, des tops 180, etc. C'est avec ce spawn aussi, donc bref, ce spawn-là, franchement, il est trop, trop fort. Troisième spawn, c'est boîte de nuit. Boîte de nuit, donc ça a été un peu patch, on va dire, le spawn-là, avec l'eau qui est montée, parce qu'avant, il y avait la plage, etc., enfin, bref, c'était trop, trop fort ici. Mais bref, ça reste quand même fort, ce spawn, parce que vous pouvez spawn boîte de nuit, et ensuite faire la rota sur les chalets, etc., donc ici, c'est un gros, gros spawn. Très fort, contest aussi, malheureusement, il n'y a pas, de toute façon, aujourd'hui, je pense, sur la map, il n'y a pas de spawn qui n'est pas contest, hormis des spawns éclatés, comme par exemple ça, enfin, ça, ce n'est pas un spawn, genre, bref, vous avez capté. Quatrième spawn, les frérots, super intéressant, et c'est, en fait, c'est le toit de Dirty Docks, en fait. Ce spawn-là, il est beaucoup trop fort, et il est de plus en plus contest, parce qu'il y a beaucoup d'extremeurs qui le font, notamment Never Sayer, je crois, ils spawnent là. Le toit de Dirty Docks, il y a déjà 6 coffres ici, vous pouvez mettre déjà full en métal, 6 coffres, donc forcément, potentiellement, vous avez beaucoup de chill, etc. Ensuite, la rota, vous connaissez la rota Tiro, ou alors, vous pouvez faire la rota, justement, ici, là, au spawn, enfin, au spawn-là, où il y a, voilà, vous pouvez mettre full, déjà, full pierre, full bois, donc franchement, ce spawn-là, il est beaucoup trop fort. Ça va être le dernier, donc j'en ai sélectionné 5, pour moi, c'est les 5, les meilleurs, d'accord, hormis les villes, genre Retail, Oli, comme je vous ai dit, c'est vraiment des spawns pour monter, des points en arène, etc. Le spawn en plein centre de map. Là, après, c'est vraiment un style de jeu particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous avez le choix, c'est soit vous spawnez à la maison aux 3 coffres, donc après, vous faites les rota autour des coffres, etc., ça, vous spawnez directement à la maison où il y avait les bots, avec, justement, le petit coffre cheaté, etc., et vous pouvez remonter sur la colline et reprendre la hauteur et backstab, par exemple, les gens potentiellement qui sont dans la maison, d'accord ? Il faut avoir un gameplay un peu agressif, d'accord ? Il ne faut pas cesser de faire, parce que ce spawn-là, la montagne-là, il y a tout le monde qui passe, tout le monde qui passe par là, enfin, même moi, mon spawn, je passe par là, les mecs de Lazy, de Retail, ils passent par là, après, ça dépend de comment est la zone, mais on passe tous par là, je pense, au moins une fois dans la game. Forcément, il faut anticiper, en fait, le mouvement des adversaires par rapport à ce spawn-là, il faut dire, bah voilà, genre, à tel moment de la game, il y a des gens qui peuvent me rush de là, etc., etc., en fonction de la zone. Donc, il faut vraiment être prêt et préparé, et ne pas être surpris pour des backstabs, parce que des fois, voilà, vous pouvez farm à tout moment, tu as 3 mecs qui peuvent arriver dans votre back, parce que forcément, vous n'avez pas fait attention, ils venaient potentiellement de Lazy, de Misty, et de Rick et Trig, voilà. Donc, ce spawn-là, il est trop fort, parce qu'il est en plein mid-zone, du coup, vous avez le temps de farm. La zone, elle ne sera pas forcément loin, elle sera à côté, il faudra peut-être un petit peu marcher, mais ce n'est pas comme des spawns comme le mien, où à chaque fois, je n'ai pratiquement jamais la zone, et je suis obligé de run ou de prendre le bateau ou des vortex. Là, au moins, vous êtes en plein mid-zone, vous savez gérer, et puis voilà. Donc, franchement, pour moi, je pense que c'est les 5 meilleurs spawns, là, que je vous ai présentés, pour monter rapidement en arène, et aussi pour faire des bons tops à des cups. Regardez sur le site les coffres, vous pouvez faire un autre spawn, etc., ou adapter une rota, enfin, j'en sais rien, ça dépend, mais adaptez-vous à votre style de jeu, il faut le connaître, d'accord ? Si vous êtes vraiment très bon mécaniquement, vous êtes très chaud, vous aimez bien kill, etc., mais allez dans un gros spawn agro, mais après, si vous perdez, c'est votre faute, clairement. Donc bon, il faut vous adapter à la méta aussi, par rapport au banc de poissons, au vortex, super fort et super cheat, donc autant utiliser les avantages que le jeu nous donne. La game va mieux se dérouler, et une fois que vous aurez trouvé votre spawn, de toute façon, vous allez le voir, vous n'allez pratiquement jamais faire de retour lobby, vous allez passer à chaque fois vos spawns, et puis après, ça va être free, vous allez forcément monter les points en arène, et vous allez gagner des places dans les tops, et vous allez forcément évoluer, et ça va être plus plaisant. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à me suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, tout est dans l'inscription, vous avez mon Insta, mon Twitter, mon TikTok, et bien sûr, je suis pratiquement en stream tous les jours sur Twitch, on est bientôt aux 35 000, les frérots, donc voilà, ça ferait super plaisir. Merci à tous d'avoir été là, gros big up à vous, voilà, d'être de plus en plus sur YouTube, donc n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, ça fait super plaisir aussi. Sur ce, c'était Stizo, on se dit à une prochaine vidéo, portez-vous bien, et n'oubliez pas le code créateur Stizo. Allez, ciao ciao les frérots ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz